... Chers amis de la télévision du président Guillaume Soro, bonjour. Nous avons consacré plusieurs émissions sur les impasses du Brexit. Maintenant, il convient de regarder qu'est-ce qui est le cœur du temps d'impasse qu'on n'arrive pas, Britannique comme Européen unioniste, de l'Union européenne, n'arrive pas à franchir avec un accord qui a été rejeté majoritairement au Parlement britannique. Il faut comprendre que le cœur de ce sujet, c'est d'abord l'Irlande, les deux Irlandes, l'Irlande du Nord, composé de six comtés que se partageaient les catholiques et les anglicans. Il y a eu beaucoup de guerres. Mais pour en arriver là, comme accord appelé accord du Vendredi Saint en 1998, en avril plus précisément, il y a eu des siècles de guerres et donc beaucoup d'impasses sécuritaires. Et c'est seulement en 1921 qu'on s'est mis d'accord britannique et irlandais pour partager l'Irlande. L'Irlande du Sud est devenue république, qui est membre de l'Union européenne, tandis que l'Irlande du Nord est restée une province britannique. Et donc, tout le monde se rappelle les différentes guerres civiles opposant l'Ira aux troupes unionistes, de Jan Pasley et même que l'Ira de Jerry Adams, n'est-ce pas ? Les accords du Vendredi Saint sont intervenus en avril 1998 pour essayer d'obtenir pour l'Irlande du Nord une administration autonome et qui puisse sortir de l'impasse sécuritaire de cette confrontation mortelle et gérer ensemble la province. Et jusque-là, ça a bien marché. Et donc, c'est pourquoi, en ce moment, avec des acteurs irlandais de l'autre côté de l'Atlantique, le sénateur américain Mitchell et même que l'ancien chef d'état-major des armées canadiennes, le général John de Chastelin, avec le gouvernement Blair et le gouvernement américain, on est parvenu aux accords du Vendredi Saint. Le fait que les Anglais ont voté le Brexit, ils avaient peut-être minoré que ça imposait d'office une frontière physique entre les deux Irlandes. Or, les Irlandais du Nord ne veulent strictement pas en entendre parler. Du coup, l'accord qui a été négocié parlait d'un système de filet social, le backstock, permettant de gérer au mieux, au coup par coup, et de rejeter la dureté, la frontière physique entre les deux Irlandes. Et les Anglais, les Brexiteurs, pire ou dure, ceux qui veulent la séparation d'avec l'Union européenne, disent qu'ils ne peuvent pas non plus accepter dans l'exacte mesure où c'est comme une entorse à la souveraineté britannique sur l'entièreté de leur territoire. D'une part, d'autre part, les républicains, les Irlandais républicains et puis les anciens militants de l'Iran, c'est-à-dire de Jiri Adams, ils estiment aussi qu'on ne va pas planter une frontière du jour au lendemain alors même qu'en 1998, les accords du vendredi sain avaient levé toute cette hypothèque. Donc, c'est une impasse dans tous les sens. Moi, je pense que ce sera très difficile de pouvoir gérer cette situation sans revenir à un modus operandi. Mais comment obtenir ce modus operandi si ce n'est de retourner devant le peuple souverain pour un deuxième référendum ? Un référendum qui puisse permettre un nouveau cycle de négociations possiblement ou bien qui puisse donner un nouveau gouvernement avec une nouvelle légitimité aux Britanniques. Mais il faut quand même reconnaître que jusque-là, Mme la Première ministre de Rézamey a montré une grande ténacité qui est formidable. Mais l'impossible nul n'est tenu, nous sommes partis pour un autre référendum. Je ne vois pas comment on peut arriver à contourner ces impasses sans redonner la parole au peuple souverain. Et pour trancher ou ne pas trancher, pour revenir tout simplement dans l'Union européenne avec quelques négociations pour tenir compte des attentes du peuple britannique. Et peut-être que ce sera possible avec un nouveau gouvernement, peut-être un gouvernement travailliste avec James Corbyn et leur leader. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.